La carrière, votre carrière nous intéresse aujourd'hui puisqu'on vous propose de changer d'emploi, changer d'entreprise. Est-ce que c'est facile ? Vous l'avez peut-être déjà fait d'ailleurs. Dites-le-nous. Participez à cette émission avec notre experte Noël Maé de Potentiel Nantes, un cabinet spécialisé dans la mobilité professionnelle. 0-2-40-73-6000. Noël Maé, on le disait, ce n'est pas si facile de changer d'entreprise, changer d'emploi, parce qu'il y a beaucoup d'incohérences en fait. On a bien sûr peur de ce chômage qui est un peu plus stable maintenant en France. Mais il ne faut pas en avoir peur parce qu'il y a des possibilités, il y a des choses à faire. Il faut surtout que ce ne soit pas la peur qui guide un choix de changement ou non. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est de se poser les questions, de se dire est-ce que j'ai besoin, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai le choix des fois de quitter un emploi. Souvent, c'est subi aussi en termes de distanciement ou de contexte économique pour l'entreprise. Mais c'est bien de se poser la question, de se dire est-ce que je ne pourrais pas trouver mieux, est-ce que je suis toujours bien à mon poste. Et à ce titre-là, ce n'est pas la peur du chômage ou la peur de ne pas retrouver quelque chose derrière qui doit motiver la mobilité professionnelle. Et c'est en venant, vous rencontrez par exemple à Potentiel Nantes qu'on peut réaliser qu'il y a des possibilités, qu'il y a des solutions. Voilà, tout à fait. En fait, nous on intervient, on essaye de ne pas intervenir trop tard. C'est-à-dire qu'il faut toujours contacter un consultant en mobilité professionnelle quand on en connaît. Mais au moment où on se pose la question, pas au moment où on sature, pas au moment où on va claquer la porte, pas au moment où on va prendre une autre opportunité sur un coup de tête juste pour pouvoir sortir. L'idée, c'est de se poser et de bien réfléchir. On peut quitter son entreprise aujourd'hui. Il y a des stratégies de mobilité. Il y a de l'emploi. Alors, je parle de façon générale, d'accord ? Mais il y a des secteurs qui sont en grande pénurie. On ne le sait pas forcément. L'idée, c'est surtout quand on accueille, nous, des gens, que ce soit en atelier ou en accompagnement, en grande prestation, la première chose que l'on traite, c'est la sortie de la zone de confort. Et à partir du moment où ça s'est vu et où on a pu en discuter avec la personne en individuel, on voit se lever des freins et donc on ne voit plus que la motivation. On construit le portefeuille de compétences et on va structurer sa nouvelle recherche d'emploi. Mais tant qu'on n'a pas cerné cette zone de confort, tout est peur. L'environnement social a peur, votre épouse a peur, vos proches ont peur, vous avez peur pour vos enfants, etc. Et ça, ça ne peut pas guider un réel choix professionnel. Des fois, il y a plus de risques à rester à un poste qui ne nous convient pas qu'à le quitter par crainte du chômage. Chômage ou dépression professionnelle, le choix peut être vite réglé. Et à un moment, il faut être aidé, il faut être accompagné, il faut être écouté, il faut faire le point, pas attendre le dernier moment. Et avoir besoin de quelqu'un d'extérieur, ça peut être un plus aussi. Oui, complètement. Puisque du coup, les consultants chez nous, en tout cas, sont à l'écoute, peuvent vous recevoir juste pour une heure et faire le point. Des fois, ça suffit. L'idée, c'est de sécuriser sa sortie. On est bien d'accord, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des paris de fous pour sortir. L'idée, c'est je ressens un mal-être à mon travail, subi ou choisi. C'est-à-dire que je sais que je vais être licencié ou je ne me sens plus bien à mon poste et j'ai besoin d'y réfléchir. Eh bien, prenez conseil. Comme vous prendriez conseil avec un avocat ou un médecin ou un psychologue, à un moment, une consultation sur des charnières professionnelles, c'est important. On ne prend pas de risque. Pour certains, ça va être juste un atelier pour reprendre en main les techniques de recherche d'emploi. Nous, on les fait tous les mois. Ça concerne tout le monde. Ou ça peut être des gros accompagnements parce qu'on sait qu'on a une reconversion en jeu, par exemple. Et on va accompagner pour savoir quelle formation serait nécessaire. Est-ce qu'on fait un bilan de compétences ? Est-ce qu'on est juste sur du coaching ? L'important, c'est de faire le point avant que ce soit vraiment trop tard et préjudiciable. On parlait de ces freins psychologiques qu'il faut d'ailleurs effacer très très vite, très très tôt. C'est ce que vous disiez. Une fois que c'est fait, on s'aperçoit qu'il y a aussi des freins un peu plus techniques aussi pour les étapes suivantes. Oui, complètement. En fait, dans les freins psychologiques, il y a évidemment la peur et ça, il faut s'en débarrasser. Alors, plutôt que de l'effacer, on le traite. C'est-à-dire qu'on voit ce qui peut vraiment faire peur. On sort de cette zone de confort parce qu'on se fait confiance. Et puis, voilà, on avance tranquillement en étant accompagné. Après, techniquement, à partir du moment où vous avez une envie ou un besoin de quitter une entreprise, une obligation de la quitter, on commence par définir l'objectif professionnel. C'est-à-dire qu'on ne part pas juste comme ça sur un coup de tête. On évalue le potentiel, notre potentiel. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut prétendre à mieux ? Est-ce qu'on connaît tout ? Est-ce qu'on transfère toutes nos compétences ? Est-ce qu'on ne changerait pas de métier ? On peut tout imaginer. L'idée, c'est de tout mettre sur la table et d'explorer. Donc, penser aux formations, etc. Voilà, c'est pour atteindre cet objectif. Ensuite, ça permet, une fois qu'il est défini, de se dire de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de formation ? Est-ce que j'ai besoin de reconversion ? Comment je vais trouver les financements pour faire ces formations ? Il faut savoir aujourd'hui que quand vous décidez de quitter une entreprise, mieux vaut faire les formations par l'entreprise tant qu'on est salarié, même si c'est avec votre compte CPF, plutôt que quand vous serez au chômage et inscrit à Pôle emploi, par exemple. Il y a une grosse nuance et tout ne dépend pas que de l'entreprise. Vous pourrez très bien faire une demande de formation sur votre propre compte avec vos heures CPF, mais ce ne sera pas la même valorisation. Tout ce qui est stratégie de montée en compétence, c'est pareil. N'hésitez pas à nous contacter pour ça. On sait aujourd'hui que c'est compliqué. On n'est pas en train de dire que c'est super simple et comment ça se fait que vous n'êtes pas formés. C'est compliqué. Pour démêler tout ça, il y a des experts dans des centres de formation, il y a des experts dans des cabinets de mobilité, nous y compris, on est disponible pour ça. Une fois qu'on a défini ça, c'est ensuite de se dire j'ai mes outils, j'ai mes formations, j'ai toutes les compétences, j'ai l'envie, j'ai évalué mes freins et mes motivations. Ensuite, on est dans la technique pure. Comment je vais rechercher un emploi ? Comment je prospecte le marché caché ? Parce qu'aujourd'hui, 70% des postes ne passent pas par annonce. Donc ça, il faut le savoir. Comment je rentre en contact avec des entreprises ? Est-ce que je vais envoyer ma candidature à plein d'entreprises sur le secteur et je vais voir ce que ça donne ? Ou est-ce que je peux peut-être gagner en efficacité en ayant des vraies méthodologies de recherche d'emploi ? Comment se crée un réseau par exemple ? Tout à fait, ça fait partie, voilà, ça c'est des choses assez simples. Je sais bien quand je dis ça, c'est par des formations professionnelles, mais c'est quelque chose qu'on adore faire. On est sur une montée en compétences, on rend les gens complètement autonomes sur leur recherche d'emploi. Et à partir du moment où on a choisi l'emploi qu'on va vouloir occuper, on n'est pas par dépit, on n'est pas par peur. Et donc du coup, on en profite. Travailler aujourd'hui, c'est quand même 10 heures par jour. C'est un grand temps de notre vie si on n'est pas épanoui. Je trouve ça franchement dommageable et je pense que le chômage est négatif et peut faire peur, mais l'ennui professionnel, le manque de perspective crée aussi des dégâts sur l'estime de soi qui sont très préjudiciables, y compris sur la vie privée. Et nous, c'est ce qu'on retrouve dans l'accompagnement de nos clients. Ce qu'on va faire encore ensemble ce matin, vous accompagner avec Fabienne qui nous appelle de Château-Briand. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour. Bienvenue sur France Blu. Allô ? Bienvenue, on vous écoute. Oui, donc moi j'ai 56 ans et il y a 5 ans, je me suis retrouvée au chômage après 26 ans de ressources humaines. Et bon, tout le monde me disait, oh, à l'âge que tu as, tu vas la trouver difficilement, c'est pas évident. Donc j'ai pris un petit peu ce qui se présentait. Et actuellement, je ne m'épanouis pas dans mon boulot. Donc je voulais savoir s'il n'était pas un peu trop tard pour se reconvertir. D'accord. Alors bonjour Fabienne. Bonjour. Alors il n'est jamais trop tard pour se reconvertir, mais après, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une reconversion ? C'est-à-dire que ce terme-là en général, c'est quand on part d'un métier qu'on ne peut plus exercer ou dont on ne veut plus, on n'arrive pas à s'épanouir à ce poste-là. Non, ce n'est pas vraiment une reconversion, je pense. C'est plutôt pour revenir en ressources humaines. Oui. Alors moi, il y a un point... Je pense refaire une formation. Il y a un point qui m'interpelle, c'est que vous dites, il y a 5 ans, mon entreprise a fermé. Et donc j'ai pris ce qui est passé ou ce qui passait. Parce que du coup, c'est la peur qui a guidé un petit peu les choix. Ah ben oui. J'ai tellement peur de l'entreprise au chômage que j'ai pris un petit peu... Oui, puisqu'il s'entend et puisqu'il est complètement légitime. Et puis quand la boîte ferme, on subit du coup un départ d'entreprise. Donc forcément, c'est compliqué. Non, on n'est plus rien. Oui, vous avez pu bénéficier d'un accompagnement de type CSP ou par un accompagnement de mobilité comme dans le cas d'un PSA ? Finalement, je n'en ai pas profité. Je n'en ai pas vraiment profité puisque je n'ai été même pas à moi sans travailler. D'accord, oui, vraiment, il y a eu une petite précipitation. Parce que je me suis lancée à baisser. D'accord. Donc là, l'intérêt, c'est surtout de vous faire accompagner sur ces démarches-là. C'est-à-dire que si vous êtes en poste aujourd'hui, ce serait peut-être bien de faire un point, de savoir quelles sont les compétences ou les tâches ou les missions que vous souhaitez garder pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que se dire, j'en peux plus, je ne suis pas bien, donc je jette tout et je fais une reconversion. Ce n'est peut-être pas forcément nécessaire. De visualiser aussi les besoins du marché. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des métiers qui vous intéresseraient plus pour lesquels vous n'avez pas forcément un besoin en formation majeure. Si c'est le cas, est-ce que c'est pertinent de vous former ? Parce que du coup, vous avez encore quelques années à travailler. Loin de moi l'idée de vous gâcher votre journée, mais bon, quand même. Donc l'intérêt, c'est d'y être bien. Et c'est super important. Comme vous le dites, vous visualisez bien que vous avez la chance d'avoir un emploi puisque j'emploie volontairement ces termes-là. Mais si c'est pour ne pas être épanoui, ça ne vaut pas la peine. Il faut quand même mettre sur la table éventuellement d'autres perspectives pour vous retrouver bien dans votre emploi. Et puis, il y a d'autres perspectives qu'on hésite des fois à visualiser comme est-ce que je ne pourrais pas, après 26 ans d'expérience, je me permets, mais est-ce que je ne pourrais pas devenir consultante ? Est-ce que je ne peux pas transférer mes compétences et être dans la transmission, devenir formatrice ? On peut tout imaginer. C'est-à-dire que votre travail, c'est de venir déposer toutes vos idées, toutes vos envies à un moment sur la table d'un consultant professionnel et qui sait où il va aller parce qu'en fait, vous allez gagner du temps. Et à chaque peur, vont venir des réponses. Et à partir de là, vous ferez votre choix. Vous déciderez si oui ou non, vous avez envie d'une reconversion. Si oui ou non, vous allez rechercher un autre emploi, ce que vous pouvez faire en étant en poste. L'idée, c'est d'être vraiment pertinent et de ne pas rester dans une situation où vous n'êtes pas bien, vraiment pas. Oui, c'est vrai que c'est un domaine totalement différent puisque je suis en comptabilité. Oui, ça va être... Vous avez envie de revenir à vos premiers amours, si je puis me permettre. Voilà, exactement. Et donc, c'est totalement possible. À 56 ans, on peut encore le faire. Tout à fait. De toute façon, il va le falloir parce que si vous travaillez encore 10 ans dans ces conditions-là, c'est très préjudiciable. Je ne suis pas madame Irma, mais je peux largement entendre que ça a un impact sur votre vie personnelle, sur votre vie familiale parce que c'est le cas de tous les clients qu'on accompagne. Donc, c'est important de prendre soin de vous et prendre soin de vous, c'est faire le point. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? De consulter pour savoir qu'est-ce qui est possible de faire sans prendre de risques ni pour votre situation personnelle, financière, familiale. Et puis, vous projeter un petit peu. C'est toujours bon pour le moral. Et puis, le travail, ce n'est pas à subir. Il faut être épanoui, il faut être bien. Ça a un impact sur tout le reste. Voilà, Fabienne. Merci de nous avoir appelé. D'accord. Donc, à qui dois-je m'adresser ? Alors, en fait, il y a plusieurs solutions. Si vous êtes salarié, soit vous pouvez contacter un cabinet. Alors ici, forcément, je parle du mien. Vous n'hésitez pas à contacter potentiel une de nos consultantes ou moi-même. On est toujours disponible pour ça. On prendra toujours le temps d'échanger par téléphone. Donc, vous n'êtes pas chez vous, alors ? On est sur Nantes. On intervient sur les pays de la Loire. Et si jamais on n'est pas ressources, c'est-à-dire que si on n'a pas de consultants suffisamment proches, on sera tout à fait à même de vous conseiller un autre cabinet ou d'autres interlocuteurs. L'idée, c'est de ne pas rester avec une porte fermée. Nous, on s'engage à ça, comme beaucoup d'autres cabinets. L'idée, c'est d'avoir des ressources, de pouvoir ne serait-ce qu'en parler. C'est déjà un premier pas. Et je pense que si vous vous appelez ce matin, c'est que vous avez envie que ça change. Donc, c'est plutôt pas mal. Fabienne, on va vous accompagner jusqu'au bout. Merci de nous avoir appelés. Je vous souhaite une belle journée à Châteaubriand. Et on va continuer avec Noël Maé, notre experte d'un cabinet spécialisé dans la mobilité professionnelle et qui va nous donner, sans plus attendre, les trois points essentiels à bien noter. Oui, parce que pour résumer ces différentes étapes, on va revenir à l'essentiel. Quel est le premier point à bien respecter ? Le premier point, ça va être de se donner le droit de réfléchir à un changement. D'arrêter de se dire qu'on est coincé, qu'on n'a pas le choix, qu'on a déjà de la chance d'avoir un emploi, tant pis si on subit. Surtout, on sort de ça. On se donne le droit de se dire je peux faire mieux, j'ai envie d'autre chose. Il faut s'écouter. C'est la première étape qui déclenchera un changement. Ensuite, deuxième étape ? La deuxième, c'est qu'on va faire le point sur ses freins, ses motivations. Qu'est-ce qui nous donne envie de changer ? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller dans certaines zones ? On fait le point. On choisit un interlocuteur pour ça. Un professionnel de préférence. Le cercle proche est plutôt vecteur de peur, en général, par bienveillance. Mais ce n'est pas toujours des personnes qui vont vous rendre efficace sur votre mobilité. On disait aussi, cette personne extérieure au cercle proche, famille, amie, peut être un plus aussi. Oui, puis nous, on a des connaissances quand même du bassin économique. On est capable de dire la prise de risque, elle est là où elle est là. Là, il n'y en a pas. Allez-y. Le diagnostic des besoins en formation pour ne pas partir dans tous les sens et ne pas perdre ni d'argent ni de temps. Ça, c'est le travail d'un consultant. Et on gagne du temps aujourd'hui par nos connaissances métiers, nos techniques d'accompagnement aussi, psychologiques, parce que c'est important. Et puis, tout ce qui est en lien avec le réseau. Nous, on a des réseaux forts parce que ça fait partie de notre métier. L'idée, c'est d'accompagner sur cette connaissance-là, bien sûr. Troisième et dernier point. Et troisième et dernier point, on définit un objectif et on fait un diagnostic sur les besoins en formation, en accompagnement. Est-ce que j'ai juste besoin d'un conseil ? Auquel cas, ce serait une consultation. Est-ce que j'ai besoin d'un outplacement et comment je peux le négocier avec mon entreprise si je m'en vais ? Est-ce qu'un simple atelier va m'aider ? On fait le point sur tous les besoins. Et puis, il y a quand même une dernière étape, c'est juste de se lancer. Et à un moment, quand on est bien accompagné, on y arrive. Merci, en tout cas, de nous avoir guidés le mieux possible. Nolouen Maé, à très bientôt pour de nouveaux conseils. Je rappelle que vous êtes du cabinet potentiellement, du cabinet spécialisé dans la mobilité professionnelle. Belle journée à vous. Merci.